bonjour tout le monde bon dans cette série je vais vous présenter comment je parle exemple totalement une nouvelle langue comment apprendre à parler une nouvelle langue on a l'exemple c'est le russe et ça peut s'appliquer à n'importe quelle autre langue qu'on va aussi essayer d'aborder il y a différentes techniques il y a plusieurs techniques pour apprendre une nouvelle langue personnellement je pense que pour moi qui est une combinaison de méthodes qu'il faut utiliser pour pour apprendre une langue oui c'est très simple la première des choses c'est de comprendre ou d'apprendre des expressions qui sont utilisées pratiquement tous les jours qui m'a saha m'a d'habit je crois qu'il m'a te dit en anglais par exemple hi hello please excuse me donc un des choses à deux mois c'est de comprendre tout le temps par exemple si tu te l'asemple dans les conversations comme le can i ou la could you te dire I think par exemple dans les conversations tu te l'asemple En plus, il y a certains mots, par exemple, la station, la conversation. En fait, la technique de la langue est une des choses qui sont communes à pratiquement toutes les langues. Par exemple, il y a beaucoup de langues qui partagent le même vocabulaire. Par exemple, le qui m'a dit en France, c'est station. En anglais, c'est station. Donc, pratiquement, la majorité des mots des langues, 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 des langues. Station, station. Conversation, conversation. En portugais, par exemple, c'est un peu différent, mais par exemple, station, c'est station. dans l'estation conversation conversation donc quitte à l'image des choses comment les comment transformer un vocabulaire qui est commun en d'autres langues le vocabulaire taak ils sont enrichis tous les sahlalik bich tu faham déjà pour comprendre de quoi zama par exemple une autre personne est à dire par exemple dont il ya plus plusieurs donc à dire c'est un aspect donc il ya l'aspect a premièrement de comprendre des expressions usuelles qu'on utilise tous les jours deuxièmement de d'identifier les par exemple les termes qui sont communs entre les différentes langues juste la prononciation qui change où on peut identifier comment la prononciation change et troisièmement c'est 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 de la pratique c'est surtout l'internet le cas c'est devenu très accessible à beaucoup de gens le monde donc le cas où je te dis c'est que tu as des vidéos par exemple que ce soit qu'un autre méthode sur la musique ça met des chansons en russe ou là par exemple la russe ou là en anglais ou là n'importe quelle langue je parle en général donc tu m'as des chansons farik la langue c'est intéressant parce que les chansons c'est de la culture donc taille n'fla culture haddik tu fes les films farik la langue haddik avec sous titrage au début mouchi mouchkil c'est pas un problème qu'un des gens les collègues c'est pas la peine de mettre le sous titrage mais c'est important de faire le sous titrage comme ça avec le temps et bada tu bada tu bada tu bada tu bada tu fahimes certaines expressions par exemple la manière dont on parle par exemple donc c'est important donc c'est la procédure tu n'es pas obligé de comprendre ce qui est écrit si par exemple tu identifiais certains mots que tu as tu as déjà c'est le mot qui veut dire salut hi hello qu'est-ce que tu as dans le mot en russe c'est donc привет qu'est-ce que tu as par exemple dans une par exemple quelque part par exemple sur youtube par exemple une personne russe la première des choses qu'il dit c'est привет donc c'est ça hi c'est ce que tu as par exemple c'est ce que tu as par exemple par exemple dans un chat tu as par exemple tu as par exemple cette élément c'est c'est pour dire la vérité bien qu'après tu as par exemple 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 c'est un exemple tu as par exemple hi hello donc c'est ce que tu as par exemple il faut être confident donc il faut construire une certaine confidence donc une certaine une certaine confiance plus tu fais plus les gens ils savent très bien mais l'intérieur c'est pas ta langue maternelle ta langue normalement donc ils comprennent il faut pas trop se focaliser sur la prononciation correcte c'est à dire l'accent bon prononcer c'est prononcer mais l'accent c'est pas important c'est pas important du tout parce que toutes les personnes du monde ont un accent ou un accent lorsqu'ils parlent une certaine langue différente qui n'est pas la leur même par exemple dans différents accents par exemple l'anglais les gens sont dans le nord ils ont un anglais mais ils ont un accent avec un accent comme l'on dit ils ont un accent qui sont dans le zayr par exemple dans l'algie il y a un accent avec un accent les FIWAHRAN avec un accent les FIWAHRAN les FIWAHRAN avec un accent les BOUMARDAS avec un accent les FTINYA avec un accent ou il y a un récit donc les accents ce n'est pas un problème ça fait partie de la richesse de la culture et c'est intéressant aussi donc le premier mot qu'on va en parler c'est comment dire salut en russe salut bonjour c'est 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 bonjour Privet. Privet. D'accord. Privet. Voilà. Privet. Privet. Sans trop mettre l'accent sur le T. Privet. Comme si le T avec, il n'est pas accentué. Privet. Bon. C'est tout pour cette leçon d'aujourd'hui. Et à la prochaine. On va introduire un autre mot, une autre expression la prochaine fois.